Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'agenda. Tout ce qu'il ne faut surtout pas rater ces prochains jours à Alphorville. Du 22 au 28 février, les artisans Créa9 s'exposeront à la boutique éphémère pour vous faire découvrir Haïti et la République dominicaine autrement, notamment à travers des tableaux et des pierres. Vous retrouverez à cette occasion une exposition d'art abstrait, surréaliste, figuratif, naïf et taïno. Vous pourrez entre autres admirer certaines œuvres originales, réalisées à partir de superpositions de toiles ou avec l'utilisation de lames de rasoir. Quant aux pierres proposées, sachez que la plupart sont introuvables dans une bijouterie classique. Alors, allez jeter un œil ! Du 22 au 25 février, à l'occasion des vacances scolaires, le Football Club d'Alphorville organise un stage de perfectionnement de football gratuit pour les enfants nés entre 2003 et 2016. Encadrés par des éducateurs diplômés, les séances auront lieu tous les jours de 14h à 16h30 au Parc des Sports du Val-de-Seine. Et pour clôturer le stage en toute convivialité, un goûter sera organisé le 25 février. Pensez à vous inscrire ! L'artiste BDaste et street artiste Berthe One sera en résidence dans les médiathèques durant les vacances scolaires de février. La première semaine à la médiathèque Île-Saint-Pierre, en partenariat avec la structure jeunesse Adolais. La deuxième semaine à la médiathèque Simon Veil, en partenariat avec la structure jeunesse Mikado. Les mardis, jeudis et vendredis, il viendra partager sa passion avec nos jeunes Alphorvillais. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Aujourd'hui, plus que jamais, l'art et la culture sont essentiels, car ils nous font du bien. Avec le soutien de la ville, les acteurs de la culture Alphorvillais font preuve de créativité pour maintenir le lien avec le public. Ainsi au POC, les spectacles continuent. Captés en vidéo par la direction de la communication, ils sont diffusés régulièrement sur la page Facebook de la ville et sur la page YouTube officielle. Dépêchez-vous donc d'aller y découvrir Panonica, baronne du jazz de la scène new-yorkaise des années 50, incarnée par la célèbre soprano Nathalie Decey, ou encore le concert de Gaëlle Busvelle, jeune chanteuse Alphorvillais à la voix profonde et envoûtante. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'Agenda. Pour ne rien rater des prochaines actualités, pensez à liker la page Facebook d'Alphorvill. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel agenda et de nouveaux rendez-vous à ne pas manquer sur Alphorvill. Bisous !